Bienvenue ! Bonjour, cette matinée est tout à fait charmante, tu ne crois pas ? Bien ! Le laboratoire Priora et moi-même sommes prêts. Montre-moi ta tablette Priora que j'active le détecteur. Ah oui, on n'a vu toujours pas le détecteur. On a un tour de Scrognagneux et puis je resserre le Mbrolele. J'ai un moustique là qui me manque. Ta tablette fera maintenant un son quand elle détectera un sanctuaire. Il n'est pas manqué ça. Très bien, le détecteur de sanctuaire a été installé. Tu veux l'essayer ? Déplace-toi dans le laboratoire pour voir. Ah, le détecteur de sanctuaire est déjà. Il est censé agir quand tu es en vente en direction d'un sanctuaire. On dirait donc qu'il détecte quelque chose au niveau de la pente qui fait face au laboratoire. Ce qui veut dire qu'il y a forcément un sanctuaire là-bas ici. J'ai toute confiance sur la fiabilité de ma création, bien sûr, mais il faut quand même vérifier que ça fonctionne. Toi, tu ne voudrais pas aller faire un tour du côté de cette pente pour voir ce qui a fait réagir le détecteur ? Ok. Mais est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une espèce d'objet voulant. Ça ne me plaît pas, des masses, là, son délire, parce que moi, je voulais aller derrière. On va aller là, hein ? Je pense que c'est là, hein ? Il n'y a pas trop le choix. Ok, oula. Là, on a un sanctuaire. Oh, Truffmax. Qu'est-ce qu'on a là ? Est-ce que c'était le truc que je voyais au loin où je voulais aller ? Non, je ne crois pas. Là, il y a des écureuils. Je suis censé faire des trucs avec les écureuils. Il va faire peur, je crois. Donc, on a le sanctuaire à droite et sur la gauche, qu'est-ce qu'on aurait ? Et le boss, on le prend. Ah, bah, tiens. J'aimerais bien qu'on retrouve... J'ai perdu le nom, mais celui qui veut se transformer en Elusis, là. Il faudrait que j'aille à E0 pour demander à son frère. Oh, le chat. Petit chat réveillé. Sanctuaire de Maya Izika. On ira après. Alors, tu l'as trouvé ? Je suis sûr que mon invention fonctionne parfaitement bien. Si tu suis le son du détecteur, tu trouveras forcément un sanctuaire. Quoi ? Tu l'as déjà trouvé ? Ah, j'en attendais pas moins de toi. Alors, t'en penses quoi de ce détecteur indispensable, pas vrai ? Je le sais, c'est moi qui l'ai fait. Et voilà, je crois t'avoir tout expliqué, mais je parie que c'est rentré par une oreille et ressorti par l'autre, pas vrai ? Attends un peu. Bon, ça m'a l'air assez complet, je n'ai plus qu'à le mettre ici. Voilà, parfait. Alors, ce n'est pas tout simplement brillant, un manuel utilisateur pour les détecteurs sanctuaires. Je peux maintenant consulter les détails du fonctionnement du détecteur de sanctuaire et de guise. Je ne comprends pas comment utiliser. Hop, un coup d'œil du manuel et c'est réglé. Tu commences à comprendre tout le génie de la tablette prueur ? Ah mais d'ailleurs, pendant que je t'attendais, j'ai réfléchi de nouvelles fonctionnalités qui devraient te plaire. Mais sache que j'ai commencé à travailler sur un prototype pour l'une d'elle. J'aurai besoin de toutes les données nécessaires à sa réalisation. De toute façon, je suis sûr que tu as déjà beaucoup à faire avec le merveilleux détecteur pour le moment. Une fois que tu l'auras parfaitement mitrésé, viens me rendre une petite visite. Et toi, tu savais que ta tablette prueur était encore loin d'avoir atteint son plein potentiel ? Elle peut encore évoluer. J'ai d'ailleurs quelques idées. Par exemple, je recommande chaudement la mulette de téléportation qui faciliterait grandement tes déplacements. Ou le mode empreinte qui te permettrait de retracer tes pas et pourquoi pas détecter détecteur encyclopédique. Capable de détecter bien plus que les sanctuaires. Voilà de quoi améliorer sensiblement ta ta huile. Ceci dit, pour le moment, je manque de données pour pouvoir installer ces améliorations. Et c'est là que tu entres en scène. Il va me falloir ton aide. Si tu te sens prêt à participer à ce grand projet, fais-moi signe sans attendre. La mulette de déportation te permet de te déplacer instantanément à l'endroit que tu l'as placé. Il y a un petit bijou. Malheureusement, avant de pouvoir installer cette amélioration, il va falloir régler un léger problème. Nommez-moi de t'appeler depuis un instant. Je vais te montrer. Il y a des chats. Tu veux me dire d'aller là-bas ? En temps normal, je loge dans le laboratoire antique des cas-là aux confins de la région nord-est et c'est précisément là-bas que j'ai laissé le prototype de la mulette de déportation. Tu dois te demander pourquoi je ne vais pas le récupérer ? Excellente question. Parce que l'endroit n'est plus sûr. C'est pour ça que j'ai besoin d'un jeune gaillard comme toi pour aller déloger les intrus et récupérer mon prototype. Et en échange, enfin, façon de parler. Voyons, comment on fait déjà ? Ah oui, ça y est, je me souviens. C'est gentil de m'ajouter un point de déportation. J'ai activé le point de déportation ici dans ce laboratoire. Tu pourras revenir instantanément ici n'importe quand. Le prototype d'animal de déportation se trouve dans le laboratoire antique des cas-là. Je l'ai rejeté dans une boîte juste à côté de mon bureau. Tu ne devrais pas pouvoir avoir de mal à te trouver. Ça tombe bien, on l'a déjà. Comment ? Tu as déjà ça sur toi ? Et quel talent ? Voilà qui devrait faire parfaitement l'affaire. Vite, sort ta tablette prière. Laisse-moi juste un petit instant. Je l'ai ajouté à tes objets spéciaux. Fais bien attention à ne pas la perdre. Place ce petit bijou à l'endroit de ton choix et tu pourras y retourner à ta guise quand tu le souhaiteras. Et en plus, tu pourras le voir sur ta carte. On ne peut pas faire plus. simple. Bien sûr, avec davantage de données, je pourrais sans doute en ajouter deux autres avant d'atteindre le maximum. Et pour installer une autre amulette, il me faudrait des données cartographiques de 10 tours. Coucou Lizou, comment ça va ? Une formalité pour un jeune gaillère comme toi. Je vais aussi te préparer un manuel d'utilisateur pour ce phantastique outil. Dommage de... Détecteur encyclopédique. Ça, éventuellement, ça va nous servir. Pour tout avouer, j'ai moi-même une encyclopédie. Ceci est ma base de données encyclopédiques. Que ce soit les animaux, les monstres, les matériaux, les armes ou les trésors, tout y est, tout. En un mot, c'est la version parfaite de l'unique copier d'une 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 intégrée à la tablette pour que si ça t'intéresse, tu devrais y jeter un oeil. Je vais aussi te préparer un manuel d'utilisateur pour ce phantastique outil. qu'est-ce que je voulais dire du coup ? Tu vas te remettre un peu au sport du coup pour te faire une petite santé. Tu pourras toujours retracer tes pas. Cependant, on va installer un rapport donné de 15 sanctuaires. Ça, normalement, c'est bon. On t'y mette tout court, ouais. Bon. C'est bien, il faut, il faut. Tu vas devenir une bonne homme avec des gros biceps. Ah, d'accord. Alors, tu sais quoi, Lizou, je vais t'aider parce qu'il faut que je reperde du poids et si tu veux me soulever d'une main, il vaut mieux que je reperde, alors. Oh, non, la dernière fois que j'ai eu ça, c'était Bagdad. Fais-moi la paix. J'existe pas. Allez, baby, le gommelé. Par contre, les bombes, là, j'en manque terriblement. Ah, j'ai pas le droit au... Ok. Bah, écoute, tant mieux. Par contre, le loot, il est tombé tout en bas, c'est ça ? Ouais, je vais bien aller me faire foutre, quoi. C'est bon ? Je peux jouer, maintenant ? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Salut, moi, c'est Berjin, le chasseur de trésors qui traverse les plaines enneigées. Sur ces terres solitaires, il règne un froid glacial et les monstres grouillottes. Très peu sont ceux qui osent s'y aventurer et c'est justement pour ça qu'elles doivent dissimuler des myrières de trésors à que personne n'a encore découvert. C'est en suivant ce raisonnement que je suis venu de très loin jusqu'à la montagne de l'Anhel et je t'avoue que je n'attendais pas du tout à tomber sur quelqu'un. J'imagine que tu es un collègue et dans ce cas, tu dois vouloir des informations sur le trésor, non ? Pour tout te dire, en venant ici, j'ai eu la chance d'entendre une légende au sujet d'un trésor dans cette montagne. Mon intuition ne m'avait pas trompé, il y a bien des trésors sur la montagne de l'Anhel. Est-ce que toi aussi, tu veux entendre cette légende ? Très bien. Alors, je vais te la révéler. Je suis Berjin, le chasseur de trésors qui n'a rien à cacher. Voilà ce que dit la légende. De la source, eau dans le ciel glisse sur la neige de la montagne terrestre. Traverse tous les anneaux de lumière et leur bienfaisance se présentera à toi. Qu'est-ce que tu en dis ? C'était la légende du trésor qui se transmet sur cette montagne. Avec un nom comme l'ueur bienfaisante, ça doit être un trésor vraiment extraordinaire. La source, eau dans le ciel, ça doit être celle-ci. Le trésor est à portée à l'un. Enfin, pour l'instant, je n'ai toujours rien trouvé. Et puis, moi je veux bien passer à travers des anneaux de lumière, mais il faudrait déjà que je les trouve. Mais je n'abandonnerai pas parce que je suis Berdine, le chasseur des trésors qui n'abandonne jamais. Ok. Ouh là. Source de la sagesse. Ô pieux chevalier qui m'honore de tes prières, entends ma supplique. La statue matriarche de la déesse, celle qui repose dans une profonde gorge, ne sens plus sa présence. Je t'en prie, proche chevalier, rapporte-moi des nouvelles de la statue matriarche. S'il te plaît, je t'en supplie. D'accord. C'est critique. Statue matriarche. La statue matriarche. La statue matriarche. Commencé par ça, déjà. Déjà. Ah ok, c'est easy On a pas le timer direct, c'est nickel. Ah ok, par contre, je me débarrasse d'un bouclier. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Ok, c'est parti. Ok, alors qu'avons-nous ? On a le droit à un, deux, trois trucs. Ok. Ok, il va. Ah oui d'accord. Là on est sur un... Je suis aussi comme ça, on a pas fini. Ok, moi je vais là. Ah oui d'accord. Ok, bon à savoir. Par contre, avec mon niveau de vie là, on va pas faire long feu. Oh. 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 Bah oui. Ah il est chaud. Oh. Ça marche ça, putain ça marche. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Je lui fais un You Shall Not Bass. Non. Ok. Non. Non. Unruheur. Non. Unruheur. Au. Non. 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 Voila, ça c'est fait. Il y a deux missiles et je m'en suis servi aussi comme arme. C'est plutôt efficace. Là-bas, ouais c'est ça, c'est au bout là-bas. Ok. Votre Majesté, nous venons d'apprendre que le dernier village du désert Gerudo venait lui aussi de tomber entre les mains de l'air. Nous ne pouvons plus contenir davantage les assauts de l'armée du roi démon. J'en suis conscient. Je me chargerai en personne d'arrêter notre ennemi. Raoru, le roi démon est trop fort. Tu n'es plus en mesure de lui tenir tête tout seul. Toutefois, tu n'es pas seul justement. Les chefs Gerudo, Goron, Zora et Piaf sont là, ainsi que Zelda. Et moi aussi bien sûr. Nous sommes tous à tes côtés. Je voudrais vous montrer quelque chose à tous. A pièce ocult. des Sonao. Prêtez-moi tous vos forces. Je vous en fais la demande. C'est parti. Je vous en faisons le serment. Nous soutiendrons le roi de lumière et vaincrons le roi des bons. Wow. Du coup, c'était ce truc-là dont je parlais. Bah tiens. C'est-à-dire ? Ça n'a pas inondé, là, par contre. Ok, oh des poissons, des poissons. Ah bah tiens. Alors, toi qui entends ma voix, viens à moi, dirige-toi vers les ruines du temple du temps au bout du chemin sur le plateau au sud d'ici. Oh, ah bah oui c'est le plateau du prélude du coup. On ira en haut, on va voir si l'on fait des clins d'oeil à ceux qu'on fait Breath of the Wild ou pas. Alors, toi qui entends ma voix en évacuant l'eau par la porte de la muraille, tu as partiellement libéré mon esprit. Je te remercie du fond du cœur. J'ai revêtu l'apparence de cette statue pour te parler depuis les profondeurs de la terre. Ok, donc c'est pas Ilia, c'est la statue dont je vous parlais tout à l'heure. Toi qui entends ma voix... Ah ! Ah ! Rends-toi auprès des quatre abîmes du plateau que je t'indique à présent. Prends mes yeux qui sont pris dans ces abîmes et jette-les dedans. Apporte-les ensuite jusqu'à moi dans les profondeurs de la terre sous ce temple. Fais ce que je te demande, tu seras récompensé. Ah bah, ça se ressemble à un oeil. Par contre, il a dit qu'il fallait lui les ramener. Qu'est-ce qu'il fallait lui les ramener ? Ça va pas être les moments qu'être le plus passionnant, mais... Le jeu m'a fait peur, là. Ok. Un châssis avec des ailes. Arrête, flibing. Arrête, tu te fais du mal. Je sens qu'avant la fin du life, l'ébut, il va partir... Jeter une Switch et les deux Zelda. Ah ! Ah bah non. Tout se passe bien, voilà. Ou alors, c'est que c'est la seule qui est entièrement déterrée. Il a l'air d'être plutôt long, le Isaac. C'est pas mon genre de jeu, mais... C'est marrant à voir. Allez, un oeil. Plus que trois. Toutes les escalades pour redescendre juste derrière. Ils doivent comparer leurs pipous sur Discord. Très bien. Je pense que tu sais lequel gagne. On a bien rasé le truc, là. La fille a failli se passer un petit drame. Ah là, on est pas mal. Et là, normalement... Normalement, il se passe dinguerie. Soit le véhicule explose, soit je me crash. Mais normalement, on devrait... Oh, bordel. C'est parti, Flibu. C'est pour toi. Ah ! C'est un avion, c'est un oiseau. Non, c'est un radar sur son turbo-bâton. C'est ça. Ah ! Tout simplement, en fait, je l'avais pas vu. Voilà. Je suis sûr que ça a déjà été fait. Il y a bien un mec qui a réussi à trouver comment les amalgamer, je suis sûr. On a fini. Et au-delà. Voilà. C'est parfait. Voilà. T'es content, Flibu ? Tout ça pour toi, hein. Ça roule pas. Je pense que ça vole aussi, à peu près, aussi bien qu'une pelle à tarte. C'est la boîte, il faut que j'y aille, hein. C'est... Comment ça ? Ah oui, mais j'avais oublié que le planeur, il avait une durée de vie. Donc là, ça va casser. Voilà. Parfait. On est arrivé. Là, il y en aura fini avec ces conneries. On a intérêt d'avoir une bête de récompense. Feu. L'eau. Du coup, c'est toi que tu vas spoil. On a intérêt d'être un petit peu. On a intérêt d'être un petit peu. Le chat aime beaucoup la clim, hein ? Éventuellement, si je refais une plaque... Il y a une plaque ou c'est moi ? Putain, il y a une autre... Et ça se trouve, j'aurais pu m'aider à... De plus simplement... Ok... Alors... On est pas loin... Euh... Tout ça... Eh ben, il nous en aura bien fait suer ce donjon-là. Je crois que ça fait à peu près l'une des meilleures qu'on est dedans, là. Ah ! Ah oui, d'accord. Nickel, hein. Est-ce que ça, c'est du... Est-ce que ça, c'est de la chance ou pas ? Je repop dans l'eau froide, quoi. J'ai failli canner. Euh... Du coup... C'est parti, le dernier. Il nous aura bien 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 fait suer celui-là. Voilà. Alors là, normalement... Hop là ! Oh bordel, oh bordel, oh bordel, oh bordel ! On a déraillé. C'est juste un giga bonheur, en fait. Bon, nickel, si on monte jusqu'en haut, moi ça me va. C'est quoi ? Pas ton style de gameplay ? Ouais il est perturbant. Je suis celui dont les quatre yeux furent jadis dérobés et qui fut ensuite enfermé. J'attendais l'élu capable d'entendre ma voix et de répondre à ma demande. Et maintenant, je vais te récompenser comme je te l'ai promis. Oh ! Un réceptacle de cœur, on le prend. Non. Ah, nickel. Ok, allons libérer la Madame ou le Monsieur. Ok, le casque Shaker... Euh, Shaker et Giga, pardon. Désolé, désolé, je vais le fabriquer tout de suite. Non, je suis venu te libérer. Comment ? Les Giga sont partis ? Mais alors, je vais pouvoir rentrer chez moi ? Youpi ! Je suis un piètre couturier, mais les Giga me forçaient à leur fabriquer des drôles d'accoutrement. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'en sais ? En me voyant habillé tout en goutillé, ils ont dû se dire que j'avais un très bon goût vestimentaire. Je me suis donné tant de mal pour le fabriquer et ça m'embêterait que ces crapules et ces vêtements. Et je ne peux quand même pas le prendre avec moi. Je sais, tiens l'ami, c'est cadeau. C'est vraiment pas mon truc, la couture, mais pour ces bandits, ça avait l'air d'être de la plus haute importance. Moi, j'avais mis mes plus beaux habits parce que j'étais en route pour déclarer ma flamme à l'une, mon cœur. Elle s'appelle Lasto. Elle est très mignonne et d'une élégance folle. Je crois qu'elle se trouve dans un relais, mais... Bah, nous sommes unis par le destin, alors je la retrouverai, je suis certain. Sur ce, à une prochaine. J'espère que toi aussi, tu trouveras l'amour. C'est gentil. Mais ouais, les grands yégas, ils font bien mal. Alors du coup, on aurait... On aurait un camp éventuellement par là. Là, on a la goutte. Donc elle se situe sur la gauche de l'élément. On a la goutte. Oh, Sonia... C'est toi, Zelda ? Votre Majesté. Demain, vous lancerez l'offensive contre le Roi Démon. Ne livrez pas bataille sans m'avoir entendu. À mon époque, quelques instants avant que je voyage vers vous, nous avons découvert une créature en sommeil. Ah... Oui, continue. Lorsque j'ai assisté à la transformation de Ganondorf sous l'effet de la pierre occulte, j'en ai eu la certitude absolue. La créature du souterrain, c'était lui. Ganondorf, vivant, invaincu. Il a survécu jusqu'à mon époque. Comprenez-vous ce que cela signifie ? Nous livrerons bataille demain. Mais nous ne la gagnerons pas, quels que soient nos efforts. Tout est joué d'avance. Le Roi Démon survivra alors que vous... Vous mourrez, Votre Majesté. Peut-être, en effet. Mais c'est un risque que je suis prêt à courir. C'est mon orgueil qui nous a mis dans cette situation. J'ai commis une grave erreur, et je ferai tout pour la réparer. Car enfin et avant tout, je suis le souverain du royaume d'Hyrule, et en tant que tel, j'ai pour devoir sacré de protéger mon peuple. Ma vie, elle, n'a que peu d'importance en comparaison. Votre Majesté. Et puis, s'il s'avère que nous ne parvenions pas à détruire Ganondorf, il restera ton chevalier, le jeune homme à la lame purificatrice. Si nous échouons, tout reposera sur Lee. Mais ne perds pas espoir. L'avenir que tu as vu est celui d'un monde où tu n'as jamais visité notre époque. Or, tu es là aujourd'hui. Zelda, si tu as traversé le temps, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison à ta présence. Il doit y en avoir une. C'est vrai. JNESSong, c'est vrai. Ma vieille. Les enfants, c'est vrai. Ten expectant bien vu que tu as voit sur tienes dans ce endroit. C'est vrai.